... Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'être venus résister à cette représentation. Rappelons l'histoire de votre Saint-Patron Mémor. Quelques mots pour vous donner le contexte de cette représentation. Les sous-historiques datent la mort de Saint-Mémor en 520. Ils n'avaient donc vécu à l'époque de Pébris. Ces mêmes sources mentionnent aussi la donation de terre que le roi Clovis fit à deux noirs, Mémor et son oncle Spice. Pendant que Clovis y a roigné pour étant son royaume, on a écrit tel en particulier, Pébris et Mémor fondèrent le monastère de Misse. Nous avions donc prévu que Mémor a sa déniversaire de Mémor, soit 5500 ans après la mort de Saint-Mémor. Le Covid nous a empêché de respecter ce rendez-vous. Mais le confinement nous a donné le temps de poursuivre nos recherches savantes dans les archives de 2016. Et nous avons eu la surprise d'exprimer les confessions de Chapin à l'église, inconnue des historiens. Rival et en feu de Saint-Mémor, il a couché sur parchemin toutes ses machinations. Ce sont donc 20 ans d'histoire des rogages que son industrie nous a permis de découvrir. Les systèmes que vous allez voir maintenant sont inscrits de son témoignage. Votre présentation. Peu de temps avant de Saint-Mémor, les habitants de Mérida s'étaient révoltés contre les francs. Chloris, leur roi, assiait à la rue et s'apprêtait à la mettre à sac dans son obligation de l'épargne. En fait, le souci, en moins marquant par son avantage à sa vertu, sortit de la ville pour plaider la côte des habitants. Chloris, accordé à l'amnistie générale, fait politique qu'il paie sur l'attachement au gouvernement à ce vieux. Il lui a donné un grand nombre de l'attachement. Il associe ainsi un avantage tactique en disposant d'un otage qui lui garantit sa finité de la ville et un bénéfice indécuté. Tant la stagiaire de Suisse était réputée. Mais ce dernier lieu suffit d'un coup d'accorder à la compagnie de son levé, Maxime, qui était sa consolation et le bâton de sa vie. Pendant dix ans, le Suisse et Maxime suivent l'hérésie dans ses déplacements, régulièrement orientés à ce constat. Ils contribuèrent ainsi à justifier deux expéditions guerrières, Alain II et le royaume de l'Isidou, qui embrasseraient à cette époque l'hérésie à la terre. En 500 ans, ils furent les chevilles ouvrières du traité de paix d'Europe, mais donc c'est entre Levis et Alain II, Alain II et Alain II, Alain II organisait un conseil qui garantit la tolérance contre les différents églises à rien d'entre eux. Mais l'influence de Suisse sur l'Europe faiblissait à la mesure de ses forces déclinantes, et Maxime n'avait pas encore son talent ni sa sagesse. Nous seuls en 505, pleuvis et cinq mots sont de passage à l'arrivée, où un ultime conseil va s'éteindre, pour décider d'où nous, de reprendre la guerre contre la vie. C'est à l'église, 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 à l'église du soleil. Au roi Cloufis, Maxime, nous avons des preuves que les psychos disposent d'armes de destruction massive. Salut Gruff, vous attendez de mon rapport avec impatience. La scie est en firme de Boudicou, la Larine traillit son serment d'emboise. Certes, regardez cette affichée, ramenée par notre espion. On reconnaît nettement les trois morceaux d'une arme de destruction massive. La chaîne a disparu, mais il s'agissant du doute d'un non-chapeau, si grand. Ce sont de simples débris de flèches. Des bris de flèches ? Des bris de flèches ? Mon cher auspice, votre but est plus aussi moque. Et vous n'avez pas l'expérience des guerriers qui ont collecté ces drogues au péril de l'armée ? Il s'agissait par un mot avec les cartons anciens de l'arche de l'église. Nous, tous à coups ? Arbel, si cela se confirme, à la règle, il y a un grand frein de l'église qui sépare l'humanité, et la chrétienté de la pire bestialité, et la guerre qui l'imita. Si, alors si ce n'était que ces preuves, malgré tout accablantes, mais nous avons des documents qui corroborent la menace que représente le visigo. Au péril de la vie, nos espions ont dérobé cet exemplaire que prévière Talaric. Il s'agit d'un recueil de droits d'inspiration romaine. Elles prétendent distinguer le droit public et le droit privé. Elles introduisent la notion d'État et son rapport avec l'église. Un recueil de l'armée ? S'il suffit de juger la violence d'un pas d'un autre lieu, je ne comprends pas bien pourquoi cela peut être approché à l'arrivée ? Sire, me permettrez-vous ? Nul n'est censé ignorer la loi. Soixante ! Sire, soixante ! Imaginez l'arrange que ce preuvière, et en particulier cette phrase, pour éroser notre peuple. Il suffit que ce nouveau mortier peut sorte effectivement démontrer le danger que représente Talaric et son peuple héritique. Maxime, c'est va ton guerre pour précipiter le royaume des risicaux dans le chaos, par cupidité plus que par rectitude morale. Tu as plus de force que moi. Va, va prêcher la raison ! En quoi la nature et l'ampleur de la menace justifitaient le repos à la guerre ? Comment faire en sorte que les risques considérables d'intervention soient maîtrisés ? Ce sont bien les royaumes actuels qui devront reconstruire la paix. Si, à ceux qui se demandent avec angoisse quand et comment on va accéder à la guerre, je voudrais dire que rien, à aucun moment au sein de ce conseil, ne sera le fait de la précipitation, de la compréhension, de la suspicion ou de la peur. Dans cette église, nous sommes les gardiens d'un idéal, nous sommes les gardiens d'une conscience. L'amour de responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux royaume, le suisse, d'un vrai empire comme le mien qui vous le dit aujourd'hui, cet empire romain qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un empire qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux soldats francs qui ont défendu ses frontières. Un empire qui n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèles à nos valeurs, nous devons agir honnêtement avec tous les membres de la communauté chrétienne. Nous devons croire en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur par la réconciliation. Sire, n'écoutez-moi ce principe, la récère, la récère simple contre les physico. Fidèles à nos valeurs. 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 Ben Boulinaire, Les Beaux-Leurs à nos valeurs. Ha огромiner, avec un chine, un ch lâcher, un chanter fruit et des deux moulins, de tous ans de chars et de péâtre, tant qu'au-dessous, au-dessus de la mort et de la mort, afin que vous et ceux qui vous souceront un plan lié à la vie miséricorde pour notre conservation, pour celles de notre chéri-pour et de nos enfants. Aux vous, Saint-Éveil le Seine, ayez soin de la vieille à l'Esprit, protégée au maximum. Défendez-les, eux, et leurs biens, de tout un fûle dans l'étendue de notre diocèse, car ne pas faire rien d'or des personnes que l'on remonte son affection. Vous tous, évêques de la religion catholique, agissez de la même manière à vos gardes. Vous donc, l'Esprit, c'est vous, tant reste humain, cessez de vous regarder comme étrangers comme éléphants. Habiter notre patrie est telle que nous nous donnons au moment de la Sainte, indivisible, égale, une consistentielle trinité. Qu'il soit fait ainsi que moi, le purisme d'être. Moi, vous êtes et confirme. Seigneur Évêque, vous n'y pensez pas abandonner toute cette terre auspice, ce qui est un peu heureux ? Alors, l'Église, ce ne sont pas petits mots par un gage chéri. On ne dit même qu'un dragon. Tu t'outris entre les deux rimes. D'ici un an, nous serons débarrassés de ces deux résolures. Sous-titrage Société Radio-Canada